On peut commencer à se poser des questions sur Kafka à partir de cette trace tout à fait étonnante qu'il a laissée dans plusieurs langues en donnant son nom à un adjectif qu'on entend de manière récurrente prononcée chaque fois qu'il y a un épisode extrêmement déplaisant, extrêmement inquiétant qui se produit quelque part. Donc on emploie l'adjectif kafkaïen. Et d'une certaine manière, on peut faire confiance assez souvent d'ailleurs à l'usage populaire pour espérer que quelque chose a été capté par cet adjectif kafkaïen qui n'est pas évident. C'est-à-dire que l'adjectif a beaucoup été utilisé dans des utilisations, dans des instrumentalisations politiques pour désigner la vie et les phénomènes dans tel ou tel pays qui n'étaient pas réputés amis. Donc des pays avec des administrations très fortes, des absences de liberté. Et c'est vrai, l'adjectif a beaucoup été utilisé dans ce sens-là. Évidemment, c'est d'une certaine manière juste, mais je crois qu'il y a quelque chose de plus dans le fait que cet adjectif ait été gardé. C'est quelque chose qui dit que ce n'est pas uniquement une notion critique, mais c'est aussi une notion de nature psychologique pour exprimer en même temps la façon dont un individu reçoit une situation. Donc on dit qu'il est dans une situation kafkaïenne. C'est-à-dire qu'il ne s'en sort pas, il est complètement dépassé, il ne comprend pas ce qui lui arrive, il est dépassé par les événements. Bon, comme ce sont des choses qui arrivent très très souvent, l'adjectif n'en a eu que davantage de popularité, si je puis dire. Et ça met le doigt sur une efficacité finalement de la littérature de kafka, des choses qu'il a écrites, qui est assez paradoxale dans la mesure où ce qu'on connaît de lui, de ce qu'il a écrit, de ce qu'il n'a pas détruit lui-même, n'est jamais appliqué à des situations qui permettraient de reconnaître un pays, une situation concrète, mais ce sont presque toujours des fables assez loin de la réalité, quelquefois quasi fantastiques, et qui suscitent des effets chez les lecteurs sur lesquels je me suis, pendant toute la période, tous les trois ans et demi, quatre ans, pendant lesquels j'ai travaillé à ces traductions, à ces notices, etc., je me suis interrogé sur le type d'efficacité que cette littérature pouvait avoir, puisqu'elle était vérifiée dans la réalité par le fait qu'il n'était pas oublié, on continuait à le lire, on continuait à utiliser la référence à ce qu'il avait écrit, et je me suis demandé qu'est-ce qui expliquait la chose ? D'une certaine manière, il est le seul écrivain moderne qui est fourni comme ça son nom pour désigner, pour décrire des situations, pour évoquer des situations. Donc il se passe quelque chose dans sa littérature. Donc c'est sous cette idée que je vais vous dire comment je vois Kafka. l'intérêt que je lui porte, c'est l'intérêt que je porte à un écrivain qui a eu cette efficience-là, qui a produit ces effets-là, sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit. Quand je dis sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit, je soulève une question qui est celle de l'âge auquel on lit Kafka. Moi je suis né en 1943, donc j'ai commencé mes études en 1960, donc j'ai été entouré de gens qui lisaient Kafka et pour qui c'était une grande découverte et que Kafka a marqué et qui non seulement le lisait, mais il lisait tout. Tout ce qui était disponible à ce moment-là et depuis j'ai rencontré des tas de gens des mêmes générations pour qui ça avait été un moment absolument essentiel dans leur existence, leur lecture de cet auteur-là, qui pourtant n'est pas un auteur particulièrement réjouissant, dont le charme n'opère pas avec les moyens avec lesquels opèrent en général les écrivains, de surcroît dans des traductions, donc le charme opéré par l'écriture de l'original était absent, c'était des traductions qui assumaient le passage, bon, elles avaient leur qualité, mais c'est pas la même chose. Et donc, je me suis trouvé dans une situation un peu particulière, ce qui était que ça n'était pas du tout mon expérience, c'est-à-dire que de Kafka, j'ai lu Adolescent, La Métamorphose et peut-être Le Médecin de Campagne et je n'avais rien lu d'autre. Après, quand j'ai été enseignant à l'école normale, ça a été deux fois au programme de l'agrégation, donc j'ai dû mettre mon nez de manière un peu intensive dans deux romans qui étaient « America », donc « Le disparu » et « Le château ». Donc, voilà, j'ai regardé ça de manière un peu pédagogique et j'ai fait faire des exposés aux étudiants, expliquer des textes, etc., mais je n'étais pas poussé par un intérêt personnel qui m'avait fait lire ça, je le lisais pour des raisons professionnelles. Et donc, là, je suis arrivé à 70 ans sans avoir fait cette expérience et là, à 70 ans, j'ai tout lu. Et je me suis interrogé en lisant tout et « Qu'est-ce qui se passe ? » Et je me suis d'ailleurs rendu compte que le fait de me demander « Qu'est-ce qui se passe ? » c'était une question tout à fait propre à Kafka, c'est-à-dire « Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « À quoi tu n'as pas pensé ? » ça attire l'attention sur ce qu'on est en train de faire ? » Bien sûr, on n'a pas besoin nécessairement de Kafka pour ça, mais chez lui, c'est assez insistant. C'est même obsessionnel, cette auto-observation. Donc, j'ai regardé cet écrivain depuis cet âge, c'est-à-dire je l'ai regardé comme un jeune homme qui vit dans un univers qui a disparu, qui rencontre des tas de problèmes qui sont accrochés à cet univers que je ne connais pas nécessairement et en même temps qui rencontre aussi des tas de problèmes qui sont les problèmes de l'existence qu'au contraire toute la littérature et toutes les expériences personnelles font connaître la question du rapport aux parents, la question du métier à trouver, la question des choses qu'on lit, la question de la sexualité, la question de la société dans laquelle on vit, toute question que Kafka comme les autres a rencontrée. Et peut-être est-ce, disons, d'une certaine manière le bénéfice de l'éditeur si je puis me permettre de considérer qu'il a fait un bénéfice en me demandant ce travail, c'était de le confier justement à quelqu'un qui n'avait eu aucune empathie dans son existence pour cet auteur. Parce que quand j'avais 17 ans et après j'ai lu d'autres écrivains mais Kafka assez peu en définitive. Donc voilà la distance a fortiori renforcée par le fait que Kafka est une espèce de témoin d'un univers qui a disparu, qui a été rayé de la carte, qui a été massacré par le nazisme, une culture qui n'est restée finalement que dans des livres. Et par ailleurs il est mort lui-même de maladie jeune, il est mort à 41 ans. il est très loin très loin de nous et ma question était comment cet homme très très loin si loin pouvait être en même temps si proche de tas de gens et vraisemblablement de moi-même sans que je le sache vraiment avoir fait le tour. Donc Kafka est un auteur aujourd'hui complètement recouvert et enseveli par la littérature critique, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de livres, les milliers ce n'est pas une métaphore, ce sont vraiment des milliers de livres dans la bibliographie qui ont été consacrés à tel ou tel aspect de son œuvre ou à la totalité de son œuvre et ceci depuis l'avant-guerre jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est une prolifération qui a été potentialisée par le système universitaire notamment allemand avec des doctorats qui ont été faits sur telle ou telle question. Mais justement les doctorats ont cet inconvénient de découper le fromage en petits morceaux et donc de restreindre l'angle d'attaque et même peut-être de produire un artefact qui est que cet angle d'attaque dit l'essentiel sur l'auteur alors que mon expérience a été qu'il y avait un nombre considérable de perspectives et d'angles d'attaque possibles mais que l'essentiel c'était précisément la cohabitation de tous. Donc les angles d'attaque ont été dans les années 30 quand on a découvert Kafka en Allemagne puis peu à peu dans les pays européens curiosité littéraire curiosité littéraire il était porté au nu par des gens de lettres par des écrivains et voilà l'histoire ensuite l'histoire du 20ème siècle s'est chargée de mettre au point quelques projecteurs de nature différente donc il y a eu il y avait déjà eu les grands massacres de la première guerre mondiale il y a eu ensuite la montée du nazisme la montée du fascisme en Europe il y a eu ensuite la Shoah la guerre il y a eu ensuite la bombe atomique Hiroshima enfin toute une série comme ça d'événements historiques tragiques qui ont favorisé un certain regard sur Kafka et développé des lectures particulières selon la particularité des auteurs donc il y a eu Kafka a été lu par Sartre par Walter Benjamin par toute une série de gens qui l'ont lu en y cherchant quelque chose qui était aussi quelque chose qui venait d'eux-mêmes donc il y a eu des lectures existentialistes beaucoup enfin il a été vraiment considéré comme un écrivain de cette veine là et il y a eu des lectures religieuses qui dans un premier temps étaient plutôt chrétiennes que juives parce qu'il y avait chez lui des textes qui semblaient se diriger dans ce sens-là il y a eu des lectures analytiques très nombreuses et assez précoces mais qui n'ont pas cessé et puis aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'études qui essaient de de mêler de mélanger plusieurs plusieurs points de vue pour essayer de voir comment il s'articule chez lui alors tout ceci pour un auteur qui était quand même un type assez spécial alors je dis peut-être ça depuis depuis les années tardives de mon existence mais je l'ai regardé comme un jeune homme à problème qui a grandi dans une famille qu'il n'a jamais quitté il a mangé à la maison jusqu'à la fin de sa vie quelquefois en mangeant très lentement parce qu'il avait lu dans un livre américain que pour pour bien vivre bien digérer avoir un corps en bonne santé il fallait mâcher très longuement donc il a beaucoup énervé sa famille par des pratiques à table etc et c'était un gamin gâté par la nature très 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 intelligent très très élégant très beau très bon très gentil aussi avec tout le monde en tout cas en apparence très très charmant avec beaucoup d'amis et en même temps ce garçon donc a fait des études standards il a passé le baccalauréat son père donc qui venait d'une famille juive de bohème qu'il avait fui d'une certaine manière pour s'en sortir parce que cette famille était extrêmement pauvre contrairement à la famille de sa mère qui était une famille de brasseurs de bohème également qui eux vivaient beaucoup mieux et dans la famille desquelles il y avait eu des rabbins des gens de lettres enfin des espèces de 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 poètes et donc Kafka a grandi dans cette espèce de famille mixte socialement comme comme c'est le cas d'énormément de familles en Europe et il a il a été un écolier non pas génial comme comme on dit aujourd'hui mais un écolier tout à fait attentif souffrant beaucoup de l'école comme beaucoup d'écoliers aujourd'hui encore passant les examens correctement et ensuite il a essayé de faire d'abord des études de chimie parce que ce qui était un symptôme de la pression parentale et de la de la de la culture sociale dans les familles juives c'est à dire que étant donné qu'on ne pouvait pas accéder à la fonction publique dans l'empire austro-hongrois il fallait accéder à une profession permettant de de bien vivre et donc c'était soit médecin soit ingénieur en gros en tout cas à Prague c'était ça les deux horizons pour un jeune qui commençait des études mais finalement il s'en est lassé très très vite il a commencé des études de littérature et là la pression parentale l'a rattrapé il s'est dit il n'entendait que ça à la maison savoir que c'est pas un métier tu pourras jamais te marier avec ce métier etc etc et donc il a fini par faire des études de droit comme beaucoup et ensuite il a trouvé il a cherché du travail il en a trouvé et dans un premier temps ce travail lui a pesé très très fortement et il a éprouvé ce poids d'autant plus durement que son projet un projet qui au départ était plus ou moins secret mais qu'il avait révélé à quelques-uns de ses camarades était d'écrire et de devenir écrivain donc il a vécu toute son existence dans ce conflit entre un désir qui était celui de non seulement d'écrire mais de vivre de l'écriture avec parfois des projets d'émigrer notamment à Berlin pour le mettre en oeuvre et d'autre part un métier il a travaillé oui il a fait merveille dans ce métier comme secrétaire puis premier secrétaire puis il a occupé des postes de plus en plus importants dans la hiérarchie d'une compagnie d'assurance qui s'occupait des accidents du travail des ouvriers et il a particulièrement bien réussi dans cet univers chaque fois que pour des raisons de maladie ou même pour des convenances personnelles il a demandé des congés il les a obtenus il était admiré pour ses performances professionnelles il était aimé du personnel c'était une entreprise dans laquelle il y avait seulement deux employés de deux cadres supérieurs d'origine juive de famille juive et ceci dit à quel point il était estimé professionnellement et on a d'ailleurs dans le cadre de l'édition de ses oeuvres complètes édité aussi des lettres qu'il a écrites dans le cadre de son métier pour traiter des affaires voilà d'accidents on lui a confié des voyages en province pour aller régler des histoires etc mais tout ceci qui lui mangeait qui mangeait son temps n'était pas en fait ce qu'il voulait ce qu'il voulait c'était écrire et vouloir écrire n'était pas uniquement un projet professionnel comme ça peut exister aujourd'hui quelqu'un qui veut vivre de sa plume et qui fait ce qu'il faut pour ça mais il voulait écrire pour vivre si je puis parodier Bolière il voulait écrire pour vivre parce que il ne trouvait que dans l'écriture une liberté propre et un espace de respiration psychique individuelle qui lui permettait de supporter la violence de l'oppression paternelle c'est comme ça qu'il l'a vécu il a écrit sur le tard une très célèbre lettre au père qui est un pamphlet familial tout à fait intéressant d'ailleurs aussi du point de vue analytique voilà et donc il a écrit la nuit en général il écrivait quand il avait fini le repas avec la famille quand il n'avait pas été obligé de faire une partie de carte avec les parents car il était très obéissant il est resté très obéissant c'est ça le paradoxe c'est qu'il était animé par une pulsion de révolte très forte et en même temps il faisait ce qu'on lui disait de faire quand son père l'a forcé à s'occuper de l'usine d'Amiante dans laquelle il avait placé de l'argent et qui appartenait à son beau-frère au mari de sa soeur il l'a fait en protestant en souffrant etc mais il l'a fait et je me suis demandé d'ailleurs en étudiant tout ça s'il n'a pas été une victime de l'Amiante parce que c'était un atelier où l'on fabriquait l'Amiante de manière extrêmement sommaire avec des nuages de fibres à l'époque on n'avait pas identifié l'asbestose mais il a pu fort bien développer sa tuberculose sur un foyer comment dire sur un foyer primaire issu justement de ça ça avait toujours été un gamin un peu faible des poumons comme on disait au service militaire on recommandait les séjours en sanatorium etc il en a fait qui sont des lieux de socialisation toujours assez intéressants d'ailleurs les sanatoriums on sort de la famille disons on rencontre du monde et il a fait cette expérience là aussi que Thomas Mann a fait également et d'autres et donc il voulait écrire et il prenait le temps d'écrire mais sur sa nuit et donc en général il se couchait à deux heures du matin le matin il se levait de bonne heure etc mais la maison la société d'assurance dans laquelle il a fini par avoir le poste dont je vous parlais finit par lui accorder un horaire qui lui permettait de rentrer chez lui pas trop tard et donc d'envisager d'écrire un peu plus tôt mais Kafka étant un être finalement extrêmement sociable ne résistait pas non plus aux invitations aux sollicitations des amis et il avait une vie je ne vais pas dire une vie mondaine mais il sortait énormément et il pratiquait disons les réjouissances sociales qui étaient celles de sa classe sociale et des gens de cette époque ce qui incluait aussi la fréquentation des prostituées des maisons closes des cinémas des librairies etc etc voilà et donc voilà voilà un peu comment il écrivait et avec quelle fonction c'est à dire premièrement la fonction d'assouvir un désir tout à fait concret vivre de sa plume et en même temps une autre fonction plus comment dire plus individuelle plus en phase avec les difficultés de son de son psychisme qui ont été traquées depuis par par les analystes de toutes les écoles c'est un cas intéressant Kafka Kafka d'ailleurs si vous connaissez l'hébreu au minimum l'alphabet Kafka qui a un nom très répandu très très répandu en en bohème à l'époque et encore en Tchécoslovaquie j'ai été doublé sur l'autoroute du sud par un camion d'une entreprise Kafka donc qui m'a fait une espèce de signe discret et donc Kafka c'est la lettre K dans l'alphabet hébreu donc Kafka autrement dit il est à la fois il est K puisqu'il s'est appelé K dans ses romans il est K de deux manières d'une part avec un nom hébreu et d'autre part avec un nom germanique qui est le cas de l'alphabet allemand et comme en hébreu le redoublement est une façon de créer un superlatif voilà il est doublement cela mais en même temps il est double donc il est clivé il y a quelque chose chez lui qui est de l'ordre de la de la névrose de la contradiction intérieure et évidemment je n'ai pas du tout été étonné de 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 découvrir que en le traduisant que l'un des textes à mon sens le plus beau qu'il ait qu'il ait écrit c'est un long monologue totalement paranoïaque d'un blaireau dans un terrier il s'appelle en allemand d'Abbao le terrier à la fin de sa vie il a écrit ça pratiquement quelques mois avant sa mort également dans une dans une phase d'excitation comme il en a connu quelques-unes dans sa vie d'écrivain c'est-à-dire des moments où il arrivait à écrire quelque chose en une nuit ou en deux ou trois jours la métamorphose ça a été écrit en très très peu de temps la sentence j'ai retraduit ça comme ça le verdict ça a été écrit en une nuit et le terrier d'après Dora Dimant qui vivait avec lui à l'époque ça a été écrit aussi dans ces conditions-là dans une phase d'excitation qui a tous les traits bien sûr de cette excitation mais aussi toute la vérité toute l'intelligence que donne la paranoïa ce qui peut fermer tellement de portes mais qui peut aussi ouvrir comme ça des éclairs des moments de lucidité donc il a il a écrit comme ça difficilement toujours une lutte écrire le soir écrire la nuit avec une exigence de perfection considérable excessive que n'avaient pas ses amis qui eux bon ils écrivaient des romans c'était pas parfait ils n'étaient pas tout à fait contents mais ça fait rien ils portaient à l'éditeur l'éditeur acceptait ça partait c'était lu et puis ça connaissait un certain succès ce qui est un cas très répandu dans la littérature lui il n'était jamais content il avait un côté jamais satisfait de ce qu'il avait fait et il a bénéficié du soutien pour sortir de cette contradiction parce qu'il voulait écrire il voulait vivre de cela et en même temps il ne voulait pas donner aux éditeurs les choses qu'il avait écrites il a bénéficié du soutien d'un ami qui s'appelait Max Braut qu'il a connu au moment de ses études et qui lui s'est rendu compte tout de suite de l'extraordinaire singularité et qualité de ce qu'il faisait et qui a toujours tout fait pour qu'il publie qu'il l'a emmené chez les éditeurs etc. mais qui a vraiment été l'agent l'agent littéraire plus que ça bien sûr c'était aussi un ami grâce auquel on a d'une part vu des textes de Kafka apparaître de son vivant chez des éditeurs allemands à Leipzig et à Berlin et d'autre part qui n'a pas accédé aux demandes que Kafka a faites dans un moment de dépression grave à la fin de sa vie quand il était évidemment hanté par la perspective de la mort et souffrait même physiquement de la maladie il avait demandé à Max Braut de brûler après sa mort tous les papiers qu'il avait en sa possession et Max Braut était l'homme qui pouvait les rassembler qui pouvait les avoir et qui n'a pas procédé à cet holocauste mais qui au contraire peut-être par aussi par défi envers lui-même s'est dit non seulement je vais publier cette oeuvre mais je vais publier ce que peut-être certains recommanderaient de ne pas publier c'est-à-dire des textes très personnels du journal et la correspondance par exemple Kundera a été très très hostile à la publication de la correspondance par exemple Kundera qui est un grand lecteur de Kafka considérait que là Max Braut n'aurait pas dû et donc Kafka a écrit dans ces conditions-là pour ça avec ces finalités-là mais comment et quoi ce qui caractérise son oeuvre proprement littéraire poétique c'est une originalité considérable des textes au départ qui sont des textes énigmatiques mais écrits dans une prose qui fascine et qui fait qu'il y a des admirateurs précoces chez des gens aussi exigeants que Mousil que Tucholsky etc qui sont vraiment admiratifs de ce que fait Kafka même si Kafka raconte des histoires ou écrit des textes qui ne sont même pas des histoires dont ils ne percent pas le mystère mais dont ils sont convaincus d'emblée c'est le cas des premiers textes qu'il y a dans cette édition dans le premier tome des textes que Max Braut lui a extorqués et qui donc ont été publiés dans des revues puis puis dans un recueil et qui lui ont procuré une très faible notoriété initiale et Kafka rompt un peu avec cette première approche de la littérature en se lançant une espèce de nouvelle qui est intitulée qui a été traduite très souvent en français par le verdict et donc j'ai changé ça c'est la sentence et en fait c'est un texte dans lequel il gère très très douloureusement la question du rapport au père et le fait que sans doute pour plaire à la famille aussi il avait envisagé de se fiancer avec une berlinoise qui était de la famille de Max Braut et donc poussé par cette espèce à la fois d'euphorie et d'agressivité l'euphorie disons sexuelle matrimoniale c'était pas clair du tout d'autant qu'il trouvait pas cette cette fiancée tout à fait appétissante c'est très très bizarre la relation qu'il a engagée avec Félice à laquelle il a écrit plus de 500 lettres qui ont été publiées très tardivement donc le produit du fait que dans sa vie il s'était passé ça c'est à dire qu'il s'était engagé dans la voie de se marier et qu'il avait toujours ce problème de lutte avec l'autorité paternelle ça donne un texte assez suicidaire et en même temps déjà bien dans la manière de Kafka c'est à dire un texte dans lequel il y a de multiples échos de la de la culture juive à laquelle il avait accès à l'époque c'est à dire elle était encore peu développée Kafka est quelqu'un qui a découvert la culture juive tardivement qui était athée qui est toujours resté athée mais qui a découvert le monde juif quand sont arrivés les réfugiés poussés par la guerre 14 vers l'Allemagne et vers l'Autriche et la Hongrie et la la bohème et dans ce premier texte il réussit sans s'en rendre compte lui-même complètement à faire fonctionner en même temps tous ces tous ces horizons tous ces systèmes d'écho il était il était enchanté par ce qu'il avait écrit il était enchanté et ça ça m'a surpris car moi je ne l'ai pas été du tout c'est un texte que j'ai trouvé bon voilà un premier texte absolument pas un facteur d'extase en tout cas pas pour moi voilà j'ai dit les choses comme elles sont mais ça a créé chez lui la conviction qu'il pouvait écrire et donc dans la foulée il a commencé le roman America il en a écrit des pages et des pages il les détruisait puis il en réécrivait des pages et des pages etc et pour finir c'est resté en chantier ça a été publié par Max Brault après sa mort et mais quand quand il quand il peinait dans l'écriture de ce roman il écrivait quelque chose d'autre et là c'est comme ça qu'il a écrit la métamorphose la métamorphose est en quelque sorte le produit d'un malaise dans l'écriture d'un roman donc c'est un texte plus bref qui a un début une fin etc dans lequel ce qui a une cohérence est un texte très provocateur avec des moments extrêmement comiques et aussi bien sûr une ligne tragique qui s'achève comme vous avez certainement lu la métamorphose qui s'achève dans le ramasse poussière d'une femme de ménage quand il s'est complètement ratatiné voilà et donc a commencé à ce moment là une vie d'écriture qui ne s'est pas arrêtée et dans laquelle il a encore publié de son vivant quelques textes mais aucun de ses romans aucun des trois grands romans qui occupe le tome 2 donc de cette édition de la de la pléiade et il a publié des textes assez comment dire provocateurs toujours toujours engagés mais de manière secrète dans dans la période historique où il écrivait comme ça qu'il a écrit la colonie le texte sur la colonie pénitentiaire qui est un texte assez extraordinaire dont lui-même pensait qu'il n'était pas très réussi mais qui en fait voilà qui tient vraiment la route qui est d'une dureté inouïe quoi assez fantastique et il a écrit ça c'est le seul texte de ce qu'il a écrit de sa vie où il soit question de militaires et comme par hasard il a écrit ça pendant la guerre de de 1914 1918 et ça n'a été publié qu'après et quand il a lu ça en public à Munich ensuite vous savez qu'en Allemagne on lit beaucoup les auteurs font beaucoup de lectures de leurs oeuvres ça a été épouvantable enfin c'est tout juste il n'a pas été attaqué si les gens n'ont pas vomi dans la salle en l'écoutant enfin bon bref voilà et à la fin de sa vie il a encore écrit des textes un peu dans la même veine le virtuose de la fin l'homme qui se laisse qui se laisse mourir dans une cage après y avoir été un champion de la résistance justement à la fin des choses assez des choses assez macabres auxquelles on a identifié Kafka par la suite mais ça n'était qu'une partie une partie émergée et puis il a publié quelques textes assez connus aujourd'hui comme le médecin de campagne mais ce sont des textes brefs le malheur du père de famille ou avec le fameux petit objet Odradec espèce d'objet fabriqué avec de la ficelle du carton et des bobines de fil et qui est devenu le nom des motos antichoslovaques qui Odradec bon c'est un truc bricolé par les enfants ce sont des textes qui sont entrés qui sont entrés dans la légende de Kafka depuis et qui sont qui c'est vrai assez extraordinaire incomparables incomparables et procurant un plaisir qui n'est pas seulement de l'esprit et des sens mais qui est aussi un plaisir vital quoi on se demande ce qui se passe mais voilà c'est assez souvent ça avec les textes de Kafka voilà donc ces textes là je les ai ces textes qu'il a publié je les ai traduits pour cette édition et les textes écrits par Kafka chez lui restés dans ses papiers ou dans son journal ont été traduits par des amis traducteurs voilà qui sont qui sont présents dans le dans le tome 1 mais ce sont des textes qui n'ont pas été publiés du vivant de Kafka mais certains sont devenus aussi des des standards notamment le texte où un type rentre chez lui et il entend des balles de ping-pong qui dansent voilà il y a tout un épisode comme ça complètement fantastique mais il ne l'a pas publié il estimait qu'il ne l'avait pas fini et puis voilà un nombre considérable de débuts de nouvelles de projets d'histoires qui aboutissent finalement un total très très riche et donc ces textes occupent le premier tome qui se trouve être plus épais que le second alors j'ai fait une édition mince de Kafka parce qu'on était habitué à gros paquets où il y avait tous les romans tout l'appareil critique considérable en particulier dans la collection de la pléiade la première édition qui datait d'une cinquantaine d'années 45-50 ans voilà donc j'étais j'étais très content de que les trois romans de Kafka donc que j'ai retraduit tiennent dans une pléiade mince parce que je trouvais que c'était un hommage au fondateur de la collection de la pléiade qui lui aussi est un juif qui a dû partir poursuivi etc qui travaillait chez Gallimard qui a inventé ça puis qui ensuite s'est exilé aux Etats-Unis où il a créé une maison d'édition qui était Chiffrin dont je n'ai connu que son fils mais voilà le projet de Chiffrin c'était la pléiade ça devait être des livres populaires solides qu'on pouvait emmener avec beaucoup de littérature dans un petit volume et le paradoxe c'est que c'était devenu des livres de gros volumes qu'on ne pouvait certainement pas mettre dans sa poche et dans lesquels il y avait principalement de la littérature critique de la glose etc donc voilà j'étais très content que de cela y compris en augmentant le corps car beaucoup de lecteurs se plaignent du corps pas forcément très lisible de la typographie donc des des pléiades bon voilà ça tient donc dans ce volume mince et à moi personnellement ça m'est apparu immense c'est à dire énorme parce qu'évidemment j'ai passé des heures et des heures à traduire mais non seulement ça mais j'ai trouvé parfois des longueurs insupportables mais le problème c'est que ces longueurs insupportables par exemple dans le procès donc le procès vous connaissez l'histoire un type qui est tout à fait désagréable absolument pas sympathique qui s'appelle Joseph K qui travaille dans une banque qui est méprisant avec ses subalternes qui est comment dire qui a des habitudes déjà de 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 bourgeois un peu rassis enfin il n'a rien pour plaire mais il lui arrive une histoire qui en fait un homme qui en fait un être humain et quand il meurt il se rend compte de cela mais évidemment il est trop tard mais pour le lecteur le travail est fait et donc cet homme comment dire cet homme est arrêté un beau matin parce qu'on l'a calomnié ce qui signifie déjà qu'il est une victime de l'antisémitisme parce que on l'a pas on l'a pas dénoncé un crime particulier on l'a calomnié c'est à dire on a dit du mal de lui on ne dit pas en général d'un criminel qu'il a été calomnié pour justifier le fait qu'on soit venu l'arrêter dès le début dès le début quelque chose d'autre est accroché à cette histoire un peu fantastique et ensuite il est convoqué mais il est convoqué on lui donne par l'adresse il la trouve tout seul comme par miracle il est convoqué un dimanche il tombe sur un il tombe sur un tribunal complètement fou une espèce d'assemblée à laquelle il ne comprend pas grand chose dans laquelle il est persuadé d'avoir impressionné tout le monde en faisant un discours et puis en fait c'est le contraire qui s'est passé et puis les tables de la loi qui sont devant lui devant le juge c'est en fait une revue pornographique etc il y a une destruction comme ça de l'univers judiciaire très satirique mais il n'empêche qu'il continue à être victime de cette menace de procès qui occupe donc tout le roman c'est un roman assez long et à un moment son oncle vient lui dire écoute je vais t'emmener je vais t'emmener chez quelqu'un de fort pour sortir te sortir de tirer des pattes de la justice je connais j'ai des relations etc et il emmène voir un avocat et l'avocat c'est dans ses passages de discussion avec l'avocat que j'ai souffert l'enfer parce que l'avocat l'abreuve de parole mais d'une certaine manière se moque de lui alors ça dure des pages et des pages et des pages mais d'une certaine manière c'est performatif parce que ça veut dire que le personnage subit le même ennui que l'auteur c'est comme dans la lettre d'une inconnue de Zweig on se dit mais quand est-ce que ça va finir ce délire c'est peut-être même pas vrai c'est peut-être une histoire qui est inventée pour causer du tort à cet homme pour lui je sais pas pour se venger puisque et donc c'est long c'est long c'est long et on se dit mais il aurait pu abréger mais non car s'il avait abréger le lecteur n'aurait pas partagé l'expérience de ce héros qui est en train de devenir un homme sous nos yeux et qui du coup devenant un homme doit être assassiné et donc voilà et dans le roman Le Château qui est d'une autre nature qui est beaucoup plus tardif qui est postérieur à la découverte de la maladie qui est davantage écrit dans l'ombre de la mort mais qui d'une certaine manière est moins moins pessimiste moins pessimiste plus qui est très long j'ai supporté ce que j'estimais être des longueurs Kafka a eu un mal fou à finir alors c'est clair qu'il a patiné par moment et donc il ne voulait pas le publier non plus puisqu'il n'était pas content mais d'une certaine manière les conclusions que j'avais tirées de mon expérience de la traduction du long monologue de l'avocat Hult il s'appelle c'est-à-dire en allemand ça veut dire la faveur la bonne attitude à l'égard de quelqu'un et alors c'est exactement le contraire donc l'expérience que j'avais faite dans le procès m'a vraiment incité à une grande tolérance dans la traduction du château et je me suis dit voilà c'est un peu le même système qui fonctionne il faut que le lecteur éprouve éprouve la longueur les répétitions Kafka est connu pour se répéter c'est-à-dire il utilise assez rarement des pronoms personnels déclinés pour reprendre des substantifs qui figurent dans les phrases qui précèdent il répète alors chez un éditeur ordinaire quand il y a autant de répétitions que ça on demande au lecteur tu ne pourrais pas supprimer un certain nombre de répétitions ça fait quand même ça fait quand même lourd voilà Kafka là ce sont les manuscrits donc on respecte il répète mais c'est un facteur considérable de clarté et une invitation à rester dans la phrase puisque on n'est pas obligé de chercher qui est ce pronom qui apparaît soudain dans une phrase quel est le substantif auquel il correspond donc de quitter la phrase pour revenir en arrière ou vous voyez ce sont des stratégies de lecture complètement inconscientes chez nous mais qui pèsent lourd donc il y a des je fais un aparté mais Althusser quand il faisait un cours de philo il fonctionnait comme ça aussi c'est à dire il répétait beaucoup il répétait et du coup c'était d'une grande clarté d'une grande efficacité et du coup ça captivait bien l'attention et du coup il était compris tandis que Hegel qui reprend par des pronoms met le lecteur à la torture parce que il faut aller chercher en amont à quoi ça correspond et les traductions souffrent de ça et quelquefois d'ailleurs on se plante et on a attribué à un concept un pronom qui n'était pas lui donc voilà et chez Kafka il y a ce que certains ont considéré comme des défauts d'écriture qui en fait c'est un facteur de clarté qui crée un rapport avec son lecteur et puisque je parle donc de son écriture je dis encore deux trois mots avant d'écouter vos questions puisque comment dire la principale qualité qui a été exhibée très tôt et dont on parle toujours des textes de Kafka c'est la qualité de l'écriture on lui a toujours reconnu une extraordinaire clarté là où on constatait de l'obscurité bien sûr ou des voiles des fanfreluches des ornements etc chez d'autres par exemple chez Zweig par exemple c'est bourré d'ornements et chez des tas d'auteurs allemands c'est bourré d'ornements et des utilisations de la syntaxe allemande qui permet de charger la barque de faire des phrases d'une longueur pas possible de modaliser les adjectifs avec des adverbes qui sont eux-mêmes des adjectifs et de fabriquer comme ça des labyrinthes sémantiques pour le lecteur mais le lecteur finit de toute façon par glisser assez vite au-dessus de ça il repère de loin et ça n'est pas porteur de sens chez Kafka ceci est éliminé c'est d'une sobriété comment dire spectaculaire quand on est habitué au reste donc si vous avez la sobriété la clarté la répétition ça crée une langue à nul autre pareil dont on a dit ah oui mais c'est l'allemand de Prague parce qu'à Prague c'est une ville où la population 75% de la population était tchèque parlait le tchèque il y avait une minorité qui parlait l'allemand qui elle-même était divisée entre allemands de souche autrichienne et la population juive majoritaire chez les germanophones à Prague et donc c'était en général les germanophones qui étaient dans les positions où il fallait parler c'est-à-dire utiliser l'idiome national l'idiome de l'empire l'idiome bureaucratique donc et donc on a dit ah Kafka parle écrit la langue administrative de comment dire de l'Autriche-Hongrie d'une certaine manière et évidemment c'est faux parce que les gens qui disent ça ont mal regardé mal écouté ou bien n'ont pas été sensibles à un certain nombre d'aspects il se passe autre chose j'ai toujours eu tendance pour expliquer ça parce que c'est évidemment assez difficile a fortiori à des francophones expliquer ce qui se passe dans les textes allemands je compare ça à la prose de Beckett en France c'est-à-dire c'est la prose d'un étranger de quelqu'un qui a appris la langue qui la parle merveilleusement qui en fait quelque chose de stupéfiant d'étonnant de simplifier il ne s'aventure pas dans les finesses il y a des personnages d'ailleurs qui sont de cette nature Beckett ils ne sont pas du genre même dans les délires verbaux ça part de manière assez drue et donc c'est un peu le problème de Kafka avec l'allemand c'est que c'est sa langue mais en même temps il sait très bien qu'à Prague cette langue est un peu menacée par des interférences du tchèque principalement du yiddish et des habitudes propres au comment dire à l'ère linguistique dans laquelle se trouve la bohème qui est la même que celle de la Bavière et donc quand il écrit de la littérature il se méfie de ça et travaille beaucoup les textes qu'il va publier il travaille beaucoup à leur correction avec l'aide de Broth avec l'aide de dictionnaire avec l'aide de grammaire etc et il y a chez lui un désir de correction aussi qui contribue à cette sobriété à cette clarté il ne va pas se perdre dans des ornements et de cela bien sûr les lecteurs lui ont été reconnaissants très très rapidement parce qu'ils se sont dit que oui ça changeait de la littérature habituelle de la littérature fleurie un peu néo-romantique ou alors déjà un peu expressionniste mais l'expressionnisme qui commençait à peine il a été contemporain des débuts de l'expressionnisme son ami Max Broth a lui-même été catalogué expressionniste mais lui n'aimait pas cette prose chargée et le disait il l'écrit bon et donc voilà il écrit une prose de cette nature et ça se confirme de plus en plus et le dernier texte le terrier dont je vous parlais ce qui est le texte que je préfère de Kafka est extraordinaire de ce point de vue c'est pourtant écouter 60 pages de discours paranoïaques c'est quelque chose qui pourrait être usant et voilà c'est la magie de son écriture c'est de c'est de nous laisser et de le suivre avec intérêt disons le texte n'est d'ailleurs pas complètement fini mais de toute façon c'est un discours tellement infini que ça n'a pas tellement d'importance il a fourni il fait ça souvent d'ailleurs il fournit un exemple un échantillon un échantillon de vie possible d'histoire possible voilà donc c'est cette langue là que Kafka écrit et qui est donc elle est d'une grande simplicité mais qui est associée qui est mariée à des histoires qui ne sont pas généralement des histoires qu'on raconte dans cette langue là ce sont des histoires un peu fantastiques un peu voilà étonnantes des fables et dans ces fables il réussit c'est le bilan que j'ai tiré il réussit à associer un nombre élevé d'horizons qui dans tous les psychismes humains sont toujours là et en même temps de manière de manière à la fois inconsciente et mobiliser de manière particulière alors que c'est le cas de la poésie aussi dans ces textes poétiques de Kafka il y a une symbiose propre et étonnante qui fait que pour en revenir à ce que je disais au début c'est ce qui c'est ce qui garantit l'efficace du discours critique c'est à dire que effectivement beaucoup de fables de Kafka sont des fables anti-autoritaires donc à certains égards politiques donc abordant un horizon qui en général est traité dans un autre langage parfois scientifique donc ceci est présent la critique de l'armée enfin toute une série de choses anti-autoritaires sont là avec le minimum d'éléments concrets qui font qu'on va reconnaître des situations autoritaires ou oppressantes ou oppressives ou répressives ou aliénantes etc et 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 c'est ça vraiment la force le principe de la force une présence psychique dans ce qu'il fait singulière subjective permanente permanente qui quelquefois dégénère en auto-commentaire d'ailleurs qui fait que c'est ça le paradoxe c'est virtuellement universel c'est-à-dire que chez tout individu il y a cette difficulté-là à combiner la dimension universelle et le réseau d'affects etc qui singularise notre regard sur ce qui sur ce qui nous arrive déjà il y a l'apprentissage